Bonjour, nous voici pour une petite review d'un effet qui s'appelle Canvas, c'est un changement de billet, un changement de valeur, de couleur, et on avait envie de faire cette vidéo parce que les gens aiment les tours de billet, il y en a plein de ces tours de billet, mais nous on a entre guillemets trois effets maintenant qu'on aime particulièrement parce que les recettes sont rapides, parce que les effets sont très bons, parce que l'impact est bon et ça fait des années qu'on les utilise, c'est les papiers blancs en billet, soit les papiers blancs en billet que nous on appelle production cash, ou notamment le DVD Extreme Burn 2.0 ou l'Extreme Burn classique, qui est exactement la même chose que les productions de papiers blancs en billet, sauf qu'il y a un petit truc en plus qui permet de faire des changements plus rapides sur les autres. Les bill switches, donc tout ce qui est changement de billet dans les mains comme ça, donc je ne citerai pas comment ça fonctionne, mais ça, ça fonctionne très très bien. On appelle ça échange de billet à vue. Sur le site on a appelé ça échange de billet à vue. Ça c'est les deux qu'on se tremble depuis des années, et tous les magiciens c'est pareil. C'est des grands classiques, ça c'est des grands classiques, c'est quelque chose que vous devez, qui est, on pourrait dire aussi un indispensable, surtout je parle des bill switches, parce que c'est quelque chose qu'on se doit, entre guillemets, obligé de savoir faire, dans le monde de la magie c'est comme un tour de corde, obligé de savoir faire de la corde, obligé de savoir faire des pièces, des cartes, entre guillemets, les tours de billets avec le bill switch c'est un indispensable, et c'est vrai qu'on en cherchait un troisième pour, entre guillemets, clôturer tout ça, et avec tout ce qui existe en billet aujourd'hui, je pense que le plus pratique en changement, et en reset, et en façon de faire, et au niveau visuel, je trouve, alors on pourrait en citer d'autres, mais je trouve que c'est franchement que Canva c'est vraiment bien, parce que c'est assez visuel, et c'est surtout du instantané, c'est quelque chose qu'on peut garder en poche, les billets sont très bien, les billets sont effectivement pour des faux billets, car même vraiment très bien fait, surtout qu'on peut les agrémenter encore plus, ça j'expliquerai dans la vidéo d'explication de ça, voilà, que comparé à d'autres tours qui des fois, on permet d'avoir des angles un peu difficiles, c'est difficile à cacher des choses, donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre celui-là, entre guillemets, pas en troisième, mais dans le lot de ces tours de billets, qu'on aime bien faire, il est prêt à l'emploi, il n'y a rien à faire, et en plus, alors ça c'est bien, donc pour ceux qui ne bricolent pas du tout, qui n'aiment pas couper, qui n'aiment pas mettre un élastique, coller un aimant, ou couper un morceau de papier, c'est comme vous le déballez tel quel de la petite boîte, vous le faites direct, donc c'est quoi l'effet de Canva, alors il y a les vidéos qui sont déjà sur le site, mais pour faire plus simple, on peut sortir ça de son portefeuille, on montre par exemple un petit billet de 20 euros, ce petit billet, je vais le montrer ici, et ce qui est assez étonnant, c'est quand même bien fait pour un fake, et en passant juste la main devant comme ceci, on est capable, à vue, vraiment juste en passant la main, de changer ça par un billet de 50, mais en plus, on est encore plus capable de le changer en faisant juste ça, et en secouant très légèrement, en le changeant en billet de 100 euros, une fois que ça c'est fait, vous avez votre billet de 100 euros, vous le remettez directement, voilà j'ai pas de portefeuille, dans votre portefeuille, et vous avez fait un changement qui est quand même de 20 à 50 d'une façon magique, juste en le secouant en billet de 100, vous pouvez montrer recto verso, vous mettez ça dans votre portefeuille, et vous êtes entre guillemets prêt pour le refaire, donc là quand j'ai pris vous êtes le refaire, là comme ça non, parce que j'ai directement mon billet de 100, mais si je veux le refaire, regardez le temps que ça me prend, donc j'ai mon billet entre guillemets de 200 qui est ici, en plus l'avantage c'est que c'est vraiment très souple, pour le refaire, je suis reset instantanément, c'est à dire que je suis prêt, je remets dedans, et ça y est c'est fait, j'ai pas fait un change, j'ai rien sur les genoux, je peux le refaire directement tel quel ici, donc voilà, donc on trouve que c'est vraiment très bien, c'est un beau changement, voilà, donc, ça c'est un tour qui est en catalogue, qui ne partira jamais du catalogue, voilà, on le commandera tout le temps, tant qu'il est vendu, on le commandera tout le temps, donc voilà ce qu'on voulait montrer, on n'est pas le seul d'avoir fait une revue, Alexis l'a fait, il y en a plein d'autres qui l'ont fait, tapez Canva sur internet, vous allez envoie plein de revues sur ça, et on est d'accord avec tout le monde, et tout le monde dit la même chose, le tour il est très bien, ça marche vraiment très très bien, et surtout qu'en plus c'est un tour qui est, comparé à d'autres trucs par exemple, qui peuvent être fragiles, là si vous l'utilisez tel quel comme je viens de le faire ici, à part y rouler dessus ou déchirer le billet, c'est quelque chose qui tient quand même énormément, dans le temps, donc c'est quand même aussi un gage de, entre guillemets, je ne vais pas dire de qualité, mais c'est bien, voilà, un tour qu'on achète et qui dure longtemps, c'est mieux que si on le casse en 2-3 jours. Voilà, donc au moins comme ça vous aurez vu Canva, entre guillemets, en live, de très près, sans aucun artifice autour, ni musique, ni teaser, donc nous c'est un truc qui nous plaît, donc c'est pour ça qu'on a rajouté ça dans nos tours de billets qu'on aime bien. On a fait l'explication en français et on a dit tout ce qu'il fallait, s'il y a un problème dessus, s'il faut remettre quelque chose, tout sera expliqué. Voilà, donc ça c'était une petite présentation, une petite review de Canva.